Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 21 mars 2023 et nous allons méditer Marc chapitre 7, versets 1 à 23. Dans la première partie de ce passage, c'est-à-dire les versets 1 à 13, les pharisiens firent des reproches à Jésus. Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition ? Marc va expliquer à ses lecteurs de quoi il s'agit. En général, les Juifs se lavaient soigneusement les mains avant de se mettre à table. Ou, en revenant du marché, ils ne mangeaient pas avant d'avoir fait leurs ablutions. Ils avaient aussi l'habitude de laver rituellement des coupes, des peaux et des vases de bronze. Les disciples de Jésus, eux, mangeaient sans se laver les mains. D'où la question de ces pharisiens, pourquoi les disciples ne respectent-ils pas la tradition ? Jésus va leur répondre ainsi. Vous mettez de côté les commandements de Dieu pour observer la tradition des hommes. Le problème des Juifs, c'était qu'ils accordaient bien plus d'importance à l'observation de la tradition qu'à l'obéissance au commandement de Dieu. Et Jésus va leur donner un exemple. Il s'agit de cette habitude corbant. L'expression corbant, nous dit la note de la Bible du Sommeur, désigne une habitude que les Juifs avaient. Au lieu d'aider financièrement leurs parents, les Juifs pouvaient faire un don au Temple de leur bien sous la forme d'une promesse. Ils promettaient ceci. À notre mort, nous donnerons notre argent au Temple. Mais en attendant, ces Juifs qui avaient fait cette promesse pouvaient utiliser cet argent pour eux-mêmes. Mais ils n'avaient pas le droit de le transférer à une autre personne. Donc, ils donnaient sous forme de promesse leur argent au Temple. Ils pouvaient l'utiliser en attendant leur mort. Mais ils ne pouvaient pas le transférer à leurs parents. Ils ne pouvaient plus aider financièrement leurs parents. Et en cela, ils désobéissaient au commandement de Dieu qui leur demandait de prendre soin de leur père et de leur mère. Dans Marc, au chapitre 7, versets 14 à 23, Jésus va énoncer un principe. Ce qui vient du dehors, ce n'est pas cela qui rend l'homme impur. Mais ce qui rend l'homme impur, c'est ce qui vient du dedans, de l'intérieur. Pour Jésus, tous les aliments sont purs. Mais c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui conduisent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à la tromperie, au vice, à la jalousie, au blasphème, à l'orgueil, etc. Les juifs, à cause de leur cœur mauvais, accordaient plus d'importance à l'observation de la tradition qu'à l'obéissance vis-à-vis des commandements de Dieu. Que l'Éternel nous préserve de cela. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada